Bonjour les amis et bienvenue dans notre émission, vous allez voir le principe, il est très très simple. Nous allons découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chef et qui a obtenu la récompense Saveur de l'année Restauration 2017. Et pour vous présenter ce lauréat, cette gamme de produits lauréats, nous allons demander à Clément, notre chef préféré, et oui Clément tu l'es, de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble cette gamme, son intérêt pour la restauration bien sûr, mais aussi pour vous proposer une idée de recette avec cette gamme vedette. Salut Clément, comment vas-tu ? Bien et toi Winnie ? En pleine forme, et toi ? Écoute, matinale, bien en pleine forme. Super, alors aujourd'hui nous allons parler des crèmes glacées et sorbet L'Angélis. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Écoute, moi j'ai utilisé le sorbet mangue, donc je suis resté exotique. J'ai fait un petit carpaccio d'ananas avec un sirop gingembre, pour relever le tout, le petit sorbet mangue et un petit crumble coco. Alors juste avant de commencer, quelques mots sur cette gamme qui bénéficient d'un savoir-faire de maître artisan glacier reconnu par les professionnels et qui vient récompenser une sélection rigoureuse de matières premières. Alors par exemple, des gousses entières de vanille de Madagascar ou encore un savon mélange de framboises, maker, williamette ou héritage et héritage. Et puis aussi de délicieuses mangue Alfonso et puis aussi des matières premières qui sont sourcées le plus possible en local, comme par exemple du beurre de barade de Pampli ou une fleur de sel de l'île de Ré. Sinon, que dire d'autre ? Eh bien que ces crèmes glacées, l'Angélis, sont sans colorant, sans ajout d'arôme, sans conservateur, sans gluten et sans lactose pour les sorbets. Voilà Clément, devant nous, on a framboises, on a sorbets, framboises, sorbets mangue, crème glacée caramel beurre salée et crème glacée vanille, gousse entière. Maintenant Clément, excuse-moi de te le dire, mais c'est à toi de jouer. Donc je vais verser mon sucre dans ma casserole et je vais ajouter de l'eau. Alors un sirop à la base, c'est un temps pour temps au sucre, même quantité d'eau et de sucre. Comme je te l'ai souvent dit, aujourd'hui en pâtisserie, on a nettement diminué la quantité de sucre, donc moi personnellement, je mets un kilo de sucre pour 3 litres d'eau. Ensuite, je vais éplucher mon gingembre, donc je râpe mon gingembre. On va allumer notre four à 180 degrés chaleur tournante, s'il te plaît, oui. Alors un crumble, même quantité de 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Là, je fais un coco, 50 grammes de coco. Allez, on met en pratique. Donc on met tous les ingrédients dans le saladier et normalement, du bout des doigts, on travaille l'ensemble jusqu'à avoir quelque chose de sablonneux. Là, tu es vraiment sur la partie, tu vois, regarde, si je le prends, tu vois, ça se met en boule. Là, on est, ça y est, on est en crumble. Je vais prendre mon crumble et je vais le répartir un petit peu partout sur ma plaque. Allez, on enfourne, 180 degrés chaleur tournante, 10, 15 minutes. OK. Là, vous voyez, on est sur une ébullition sur notre sirop, donc on le stoppe tout de suite, comme je t'ai dit. Le but, c'est que le sucre disparaisse. Et puis là, on attend juste la cuisson de notre crumble et puis on va pouvoir commencer à dresser. OK. En attendant, rappelons que cette gamme de crème glacée et de sorbet a été testée en situation réelle par un jury de chefs. Et voici quelques commentaires que nous avons recueillis auprès de ces fameux chefs. Alors, produit très fidèle à la saveur de la vanille, par exemple. Équilibre en sucre, excellent. Agréable en bouche. On a l'impression de manger le fruit en lui-même. Et puis, sorbet très onctueux, super fruité, avec une pointe d'acidité. Voilà, c'est un véritable plébiscite pour cette gamme de sorbet et de glace L'Angélis. Clément, j'ai l'impression que le crumble est prêt. Donc, je vais décaler légèrement mon assiette. Voilà notre crumble. Il est beau. Un joli crumble. On va mettre un petit peu de sirop gingembre sur notre ananas. Alors, moi, j'utilise pour faire un carpaccio à peu près un ananas pour trois carpaccios. Bon, là, le crumble est chaud. Je vais me lancer sur un crumble un peu chaud, mais bien évidemment, ça, on le fait en mise en place avant le service. On fait une jolie boule de glace. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une jolie petite pluche de menthe sur le dessus, comme ceci. Superbe. Et voilà, là, on a un joli carpaccio d'ananas, crumble coco, sirop au gingembre et bien sûr, sorbet mangue. Eh bien, merci Clément pour cette jolie recette très fraîche, très exotique, réalisée avec les crèmes glacées et sorbet L'Angélis. Et rappelons évidemment, avant de se quitter, que le logo Saveur de l'année Restauration est bien plus qu'un logo. Les amis, c'est une garantie de qualité attribuée par des chefs pour les... Chefs ! Exactement ! Ciao, ciao ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada